Sous-titrage Société Radio-Canada Allô! Salut, Laurence! Comment ça va? Ça va bien! Ah, bienvenue! Écoute, aujourd'hui, on s'invite chez toi pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ta gamine. Mais oui, rentrez, rentrez! Faites pas attention au ménage! C'est venu dans ma chambre! Bon, Laurence, on a presque tout sorti de ta gamine. Pas mal! Et là, c'est parti! On veut connaître l'item le plus précieux qu'on t'a offert. Euh, l'item le plus précieux... Ouais, c'est un beau petit cadeau, en fait. C'est un vieux collier que j'ai eu quand je suis née. En fait, c'est ma grand-maman qui me l'a offert. Elle en avait offert un pareil à ma sœur. Et puis, à chaque anniversaire, elle nous achetait une perle qu'elle mettait... qu'elle ajoutait. Pis voilà! C'est vraiment très, très, très précieux pour moi. Ah! Très cute! Est-ce qu'il y a une paire de chaussures qui a tellement vécu, mais que tu veux garder? Ha! Oui! J'ai trouvé cette paire de souliers-là qui était super confo, fait que je les ai portées abusivement cet été. Et à un moment donné, lors d'une soirée avec quelques amis, dont Camille Felton, je marchais dans la rue, et mon talon, il a décollé. Et alors qu'on ne savait pas quoi faire, mes amis ont pensé très intelligemment à mettre une gomme en dessous pour coller le talon. Et bon, c'était super drôle tout ça, pis ça fonctionnait. Mais là, pendant tout le reste d'été, j'avais trop la flamme d'aller les faire réparer par le cordonnier, donc j'ai gardé la gomme, et ils ont continué à briser. Mais voyez-vous, là, l'hiver a passé, et puis je constate que la gomme a bien fait son travail, ils sont très collés, donc l'été prochain, je vais pouvoir continuer à les porter. Et là, on peut connaître ta paire de jeans preff, pis pourquoi? Ma paire de jeans preff, ce serait celle-ci, qui sont des jeans, en fait, que j'ai achetés chez Eva B, la friperie sur Saint-Laurent. Ils sont vraiment cool, ils me font bien, pis genre, ils sont amples, mais en même temps, ils sont tailles hautes, pis en tout cas, c'était juste une tellement belle trouvaille que je les aime beaucoup. Dans toute ta garde-robe, c'est lequel le vêtement le plus vieux? Je pense que ce serait cette veste. En fait, c'est une veste de garçon, mais je l'ai achetée, c'est Brandy Melville. Je la porte tout le temps quand je peins, mettons, ou quand je me fais un outfit un peu décontracte, mais genre avec des shorts, un truc, pis il y a même que mon collègue, il en prenne tout le temps, mais je peux pas m'en débarrasser. J'aime. Et là, une autre question, un peu gênante. Oui. C'est laquelle la pièce de vêtement au lit, putain, t'as peut-être le plus honte d'avoir en ta garde-robe, mais que t'as-tu me porter? C'est un chandail que mon colloque m'a offert... Britney! Britney, en tout cas. Il est vraiment beau, mais en plus, c'est que c'est ça, c'est un chandail de gars, pis genre j'ai de la misère à trouver la façon de le porter, mais c'est ça, je vais travailler là-dessus, pis cet été, vous allez me voir... Exact, on commence le défi, là. Ah ouais? On veut un pouce Instagram avec Britney. Parfait. Laurence, c'est venue l'heure de te lancer trois défis look. Pour le premier défi look, on veut voir ton look que tu porterais chaque jour, si tu le pouvais. OK. Tada! Vraiment cute! Merci! En fait, c'est quelque chose que je pourrais porter tous les jours, parce que, bien un, c'est super confortable, je peux bouger allègrement avec la liberté qui me permet les robes. Pis j'aime le petit peu le roulé, j'aime le layering par-dessus, pis le petit béret, évidemment, ça, je peux pas sortir de chez moi sans un petit béret. Défi numéro un réussi! Merci! C'est ton look fan-thrill. OK. Wow! Voilà, c'est le look que je ne workerais pas tous les jours. Alors, on a cette belle petite robe qui vient du frou-frou à Ottawa, et il y a cette veste-là que j'ai... que j'ai prise du plateau de figueuse, que vous avez peut-être vue, et mes petits souliers J-Blue me mettent un petit peu de gamme en dessous. Défi numéro deux, réussi! Merci! Vraiment, super beau! Parfait! Et là, le troisième, et non le moindre, le look Netflix. Le look Netflix! Oh my God! Pikachu! Oui, OK, bon. Ça, c'est mon look Netflix. Zéro dignité. C'est terminé. Alors, on peut constater ici mon petit sweater vraiment confo que j'ai gardé de figueuse également. Ces petits pants jogging super pas très élégants. Et bien, ces belles pantoufles que vous constatez avec moi. Des pantoufles Pikachu. C'est un petit cadeau de mon copain. Il m'a fait ça. Il est très gentil. Mais t'as un petit côté geek. Oui, j'ai un petit côté geek. C'est vrai que j'écoute encore les Pokémon des fois. Mais c'est sur Netflix! En français aussi! Merci beaucoup de t'avoir reçu chez toi, Laurence. Ça me fait plaisir, merci. Finalement, on veut savoir si t'avais la chance de te débarrasser d'un item sur le champ. Ça serait quoi? Ah! Ben, ce serait ce petit tee-shirt-là qui a beaucoup de vécu, comme vous le constatez. Il m'a été donné par quelqu'un. Et puis, il a subi quelques transformations. Ici, une petite coupure. Ici aussi. Puis, il a été taché. L'autre Javel, dégueulasse. Puis, même qu'il a été lavé avec une brassée de bas noir. Je le porterai plus. C'est la fin. C'est la fin. On ne sait pas. Merci! Merci beaucoup! Bye!